coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo produit terminé ça faisait quand même quelques temps je vous remettrai la dernière par ici dans le petit i si ça vous dit j'ai essayé de catégoriser tout ça pour être ordonné déjà on va commencer par tout ce qui est gel douche le basique tout ce qu'on utilise sous la douche pour mes enfants j'ai terminé ce petit produit là de rivadus le gel doux l'avant bébé mais écoutez j'en suis toujours conquise j'en ai déjà un autre je crois sous la douche mais est ce que je vais racheter vu ma phase de tri etc je vais d'abord vérifier les compos et après je racheterai si besoin là j'ai racheté pour mes enfants des produits sur beauté privée d'ailleurs je mets toujours le lien de parrainage beauté privée ça vous dit à moins 60% je crois je ne sais plus exactement la marque parce que j'attends de les recevoir pour vous en parler dans une vidéo haul mais voilà qui ont l'air vraiment top au niveau qualité enfin un niveau qui enfin ça a l'air clean et en plus j'ai vérifié d'eau logiquement ça a l'air bon je ne sais pas encore si je rachèterai mais ça reste un produit quand même très sympa à utiliser et l'auteur est plus sous la douche on va rester avec les enfants j'ai terminé le veleda c'est une bonne marque j'aime beaucoup j'ai beaucoup utilisé pour ma fille là j'ai utilisé pour mon fils c'est le calendula la crème lavande corps et cheveux que je n'utilise pas du tout sur les cheveux parce que sur les cheveux bêtises mais ça je serai susceptible de racheter parce que ça reste un produit pour moi assez mythique pour mes enfants donc je rachèterai un petit gel douche de c'est Yves Rocher le amande fleur d'oranger moi c'était des gammes que j'ai enfin c'est une gamme comme ça que j'aime beaucoup tout ce qui est à base d'amande fleur d'oranger il ya aussi celui-là petite olivier etc que j'adore donc ça oui j'en ai plein en stock déjà donc je vais pas racheter tout de suite mais j'aime bien en sortir un de temps en temps histoire de se faire plaisir ça c'est ma fille qui a terminé elle a eu du mal sérieusement à le terminer l'odeur est divine elle était accro au début c'est douche crème enfin douceur d'enfant je sais d'autres parfums barbe à papa à la fraise signé sananas et l'odeur est agréable ça sent bon c'est sympa mais alors la compo est à chier alors faut le dire et en plus de ça ma fille même ma fille en a eu marre de l'utiliser donc non non je ne rachèterai pas ça j'ai terminé aussi c'est plus ma fille sous la fin plutôt sous dans un bain elle a utilisé parce que c'est écrit un bain de bulles le col le calme hall calmoine quelques capuchons de calme one calme call dans une baignoire bien pleine bon ça marchait plus ou moins ça moussait pas spécialement c'était sympa l'odeur parce que ça reste du sapin glory mais non je ne rachèterai pas le mari a terminé sous la douche un de mes cadeaux de noël ce que je vais faire ce petit gel douche avec le parfum qui allait avec parce que je l'aimais beaucoup je trouve l'odeur très sympa mais écoutez il a fini en deux mois même pas donc ça partait vite comme un chez brochet les gel douche partent plutôt vite mais l'odeur était agréable je ne restais pas du tout sur la peau c'est à dire que ça se sentait sur le coup mais après c'est fini et ça ça venait de chez action c'est un pousse-pousse pour les mains qui était vraiment bien alors je l'ai pas retrouvé mais c'était à l'olive et j'aimais bien le mettre dans ma cuisine en fait pour laver mes mains au quotidien pendant la journée et je le trouvais plutôt pas mal de ça j'aimerais bien en plus c'est soi-disant made in france au savon liquide de marseille il me paraissait vraiment pas mal on va continuer dans la catégorie un peu gourmandise boissons autres j'ai fini deux thés et celui ci je voulais vous en parler dans une vidéo favori mais je n'ai pas eu le temps parce que je l'ai déjà terminé donc autant en parler ici c'est le yogi tea à la canneberge et hibiscus que j'ai reçu dans mon swap avec rima je vous remettrai ici le petit swap avec rima honnêtement c'est une très très belle découverte j'ai totalement adoré ce thé et pour compléter comme j'en avais plus après j'ai utilisé celui ci qui est aussi un de mes thés favori de tous les temps passion pêche passion de la marque célestiale mon dieu que c'est bon d'ailleurs au passage cette petite marque vous la trouvez dans les magasins maintenant sauce train de graines c'était une marque que vous trouviez avant sur iherb et aux états unis etc maintenant ça s'offre chez sauce train graines ou grainesse je ne sais jamais comment ça se dit donc oui ça je rachète les deux je rachèterai à l'occasion au niveau boissons j'ai terminé cette petite boisson qui vient de corse et l'autre elle est en cours de d'abreuuvage je suis en train de la finir aussi c'est la marque oreza donc une boisson gazeuse mais c'est vraiment légèrement gazeuse je trouve c'est finement bulé aujourd'hui j'arrive pas à parler à france non mais bravo carine et honnêtement j'aime bien alors je pourrais pas racheter parce que ça vient de corse et je ne crois pas que ce soit trouvable ici facilement surtout dans le nord encore moins mais mais c'était sympa de découvrir ça oui je rachèterai à l'occasion si je vais encore c'est quoi ça peut être sympa de voir ça mon mari n'a pas aimé en revanche pourquoi mais moi je trouve ça très sympa on a vu avec les loulous les petits enfants des petits paillots comme ça qu'on a reçu dans la déguste à box du mois de décembre je crois mangue lait de coco et piment doux et ben je peux vous dire qu'on sent le piment doux piment doux moi je m'attendais à ce qu'on sente pas vraiment vous voyez qu'on sent plus le lait de coco ou la mangue mais alors le piment il vient c'est à dire que quand vous le buvez vous avez un petit moment épicé donc pour les hommes ou les personnes qui aiment bien avoir un petit côté épicé comme ça pourquoi pas mais moi j'ai pas été hyper conquise et le pomme poire cannelle bon ça c'est mythique mes enfants l'ont totalement dévoré j'ai adoré retrouver ça aussi dans la déguste à box les mini twix comme ça et honnêtement c'était trop bon j'ai dégusté le paquet en trois quatre jours bon je l'ai mangé au mois de décembre je précise donc ça fait longtemps qu'il est dans mon sac de produits terminés mais ça c'était une belle petite redécouverte et la fille elle a terminé des petites gommes comme ça des sortes de petits bonbons un peu complément alimentaire pour faire travailler les défenses immunitaires à base de propolis de gelée de gelée royale et de déchets nassés de la marque forte pharma donc c'était go pomme elle kiffait les manger faut le dire que le fait que ce soit en bonbons c'était un peu pervers quand même mais elle a réussi à se restreindre à un par jour et du coup au niveau calories tout ça ça reste raisonnable et je vous avouerai qu'elle n'est pas tombée malade pendant toute cette période elle l'a utilisé je pense de octobre à même septembre je pense octobre septembre octobre à maintenant c'est à dire février février et ça a plutôt plutôt bien marché donc je trouve ça quand même pas mal ça m'a un peu convaincue parce qu'à chaque fois elle attrape des rhumes des machins des trucs et là elle est quand même passée un petit peu à travers les mailles bon à l'attraper la varicelle ça je crois que c'était pas vous pouvez pas changer les choses mais en tout cas au niveau petit rhume petit machin des trucs et bah elle est passée à travers donc ça je trouve ça plutôt cool maintenant dans la catégorie bougies et parfums j'ai fini énormément de choses surtout en parfum alors là j'étais en mode parfum 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 karine tu me tu me dégages tes parfums j'ai fini le parfum à la vanille comme ça le blanc made in france ça c'était un parfum très agréable mais je l'ai pas utilisé sur moi mais plutôt en parfum d'ambiance voilà pour que ça sente bon dans la maison ça marche très très bien mais pas forcément sur moi parce que la vanille comme ça j'ai fini en revanche ça c'était pendant mes allers-retours paris lille le petit parfum de la marque esprit comme ça qui est très mignon j'adore cette odeur est très sympa après je leur achèterai pas parce que j'ai un mas et une masse de parfum à terminer et j'essaye de vraiment voilà utiliser toutes les petites marques entre guillemets pour après arriver à mes grandes marques même si j'ai presque fini un parfum victorine roche que ma petite copine ma copine nini de la chaîne les folies de nimi m'a offert et que j'en suis déprimée de l'avoir terminé genre il me reste ça vous le retrouvez dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas pensé à ramener mais je suis triste là j'ai terminé aussi à la fleur de coton une petite brume d'oreiller comme ça de chez durance et vous savez quoi je l'avais racheté et elle est quasi terminée aussi donc bon il va falloir que je la rachète là j'ai un bon pour aller chez audio je vais m'empresser d'y aller pour me la racheter peut-être l'acheter en grand parce qu'il va falloir quand même passer un peu au stade supérieur et l'acheter en grand mais je vous la conseille vraiment je l'adore vraiment 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 beaucoup ensuite j'ai terminé un petit voile et vous savez les petits parfums comme ça de chez nocibé à cerise amande que j'ai acheté en promo en sol tout ça il ya longtemps et là je me suis dit allez car il n'est plus fini j'ai parfumé tout ce qui était vous savez mon peignoir etc dans la salle de bain je trouvais ça sympa les serviettes comme ça quand on les prend c'est plutôt agréable et le petit codalie avec l'huile de chez codalie ça j'avais aussi dans mon sop avec rima j'ai terminé tout le petit kit j'ai la crème pour les mains qui en cours d'utilisation j'aime beaucoup l'odeur c'est au thé des vignes c'est vraiment très agréable à utiliser après ce que je rachèterai non mais j'ai trouvé ça très sympa à utiliser et mes enfants ont terminé ce parfum là de la marque lukelea une eau de toit de relais 30 dress c'est tout mignon ça sent vraiment le bébé hein mais voilà on est passé maintenant à des petites autres parfums de chez zara en bougie j'ai terminé vous savez des petits fondants comme ça alors je pourrais plus ça s'appelait atelier bougie et compagnie ça fait très longtemps que j'ai ça dans mes stocks et j'essaye pareil en bougie là je suis en mode j'utilise mes stocks je rachète un peu moins et j'utilise mes stocks donc c'était pas un chose c'était une de mes odeurs préférées dans cette marque là et voilà j'en ai plus mais j'ai d'autres choses qui vont qui vont venir je sais pas si ce petit 7 c'était sur facebook je crois je sais pas si ça fonctionne encore si elle est encore actuelle mais atelier compagnie et atelier bougie et compagnie si ça vous dit au niveau bougie j'ai essayé de terminer donc cette petite bougie galaxy parfumée par ma papa qui ne sentait absolument rien bah ça sentait la bougie quoi mais peut-être une petite odeur sucrée mais rien maintenant ça je ne le citerai pas du tout ensuite j'ai terminé ma jolie candle vous savez je suis hyper fan et là c'était marshmallow grillé ça sentait le marshmallow grillé légèrement ça sentait une petite odeur de sucré c'est pas hyper entêtant celle ci c'est pas le genre le truc qui va vous vous embaumer toute la maison là j'en ai une de chez durance qui m'embaume dès que j'allume une heure après je j'ai de l'éteindre tellement c'est celle ci ça supporte pendant trois heures sans problème parce que ça sent mais légèrement moi ça me dérange pas après c'est à vous de voir le bijou je me rappelle plus exactement ce que c'était mais voilà j'ai kiffé moi tous les bijoux ma jolie candle je trouve ça trop trop sympa donc je crois que ça doit être une bague mais elle est déjà rangée elle est déjà à utiliser ils sont trop trop mignons j'aime beaucoup ces bougies là et pareil j'avais reçu de la marque équivalent de ça d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait des magasins près de l'île donc j'irai voir une petite bougie avec le diffuseur de parfum le diffuseur de parfum n'est pas du tout fini mais la bougie je l'ai terminé elle sentait beaucoup beaucoup au début mais ensuite elle ne sentait absolument plus rien c'est à dire que là à peu près à la moitié il n'y avait plus rien plus diffusion ça sentait absolument plus rien c'était juste une bougie légère d'air mais vraiment de loin quoi de loin alors que contrairement la majorité candle elle sent même si elle sent pas fort elle sent tout le temps c'est à dire même si on la rallume et qu'elle est à la moitié ça sent là j'ai l'impression que tout le parfum est en haut et puis après il n'y a plus rien petites cases diverses chez action j'avais acheté ça vous savez un chargeur et ben vous savez quoi il ne marche absolument plus mais même même l'embout quoi le chargeur et ça il n'y a plus rien qui marche genre il a trop bizarre et c'est pas la première fois que chez action ça quand ça quand ça canne ça canne quoi vous voyez donc bon j'ai toujours mon chargeur d'iphone c'est pas ça le problème mais je trouve ça dommage parce que celui-là il coûtait un peu plus cher vu qu'il y avait l'embout et il n'a pas duré très longtemps au niveau cheveux on n'a pas terminé beaucoup de produits capillaires parce que pareil j'essaye de faire attention à ce que je vais racheter ensuite donc peut-être que vous verrez d'autres nouvelles choses dans les prochaines vidéos de produits terminés avec des produits voilà que vous n'aurez pas l'habitude de voir ça vous avez déjà vu cent mille fois je les ai racheter 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 mais là pour l'instant je ne les ai pas racheter puisque comme je vous ai dit j'aime tourner vers des produits un petit peu plus naturel donc on verra et je sais que garnier c'est pas non plus les meilleurs produits naturels du monde c'est malheureux mais pourtant ils sont plutôt efficaces donc j'ai encore des garniers dans ma salle de bain que je suis en train de terminer après je passerai à tout produit on a terminé avec ma fille l'huile de coco comme ça bio de chez centifolia mais ça c'est une tuerie c'était une tuerie l'odeur une tuerie une tuerie et alors j'ai une galère à sortir c'est à dire qu'il fallait vraiment la faire fondre pendant une demi-heure dans le pot et au faire un bain mari pour pouvoir réussir à sortir l'huile ça c'est dommage le packaging est nul 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 mais l'odeur était divine c'était hyper efficace j'adore ça j'avais eu dans dans une petite glam bag je vous remettrai ici une petite vidéo glam bag c'est le pure brazilian miracle donc une sorte de conditionnaire donc d'après shampoing mais qui se rince pas vous savez vous mettez sur les cheveux comme ça histoire de démêler un peu ses cheveux c'est sympa mais c'est pas la révélation manière et j'ai testé aussi les fameux masques comme ça de chez sephora d'ailleurs j'en ai racheté en solde je vous mettrai la vidéo ici sollicite ça vous dit masque cheveux de mikoko j'ai pas laissé poser toute la nuit mais plutôt toute une après midi et j'ai la même cheveux le soir c'est plutôt sympa ça donne un coup de peps à vos cheveux j'ai pas réussi en revanche à mettre le en fait vous avez le produit et en dessous vous avez le masque vous savez faire le comme une cagoule quoi on appelle ça avant j'ai oublié non vous savez un espèce de charlotte voilà et j'ai pas réussi à la mettre parce qu'elle est trop petite en fait pour moi elle touche de cheveux ça c'est dommage au niveau soin du corps et mon mari on a terminé nos déodorants je suis repassée au déodorant cadom j'étais pas j'étais passé au déodorant schmitt schmitt vous savez qui est une bonne complot et tout mais j'ai eu des allergies donc je suis repassée à mon cadom où là il n'y a pas de soucis et ben il est toujours ma foi efficace c'est très bien après avec la grossesse et je pense les hormones j'ai tendance à transpirer un peu plus donc ça me saoule un petit peu mais ça reste quand même efficace mon mari rachète tout le temps celui là donc ça reste une valeur sûre de chez l'oréal men expert toujours chez sephora petit masque voilà j'avais acheté en solde et il est très bien celui-ci c'était au green tea pour les imperfections et ça a plutôt bien fonctionné donc ça j'en suis ravie au niveau des crèmes pour le corps j'ai terminé celle ci alors j'en suis fan c'est à la noix de coco je l'avais acheté à londres celle c'est petite crème de la pour le corps de la marque palmers mais je pense que la compo est nulle donc je ne vais pas le racheter je suis triste parce que j'aime beaucoup l'odeur mais on va essayer de faire en sorte et puis de façon je pense que je peux acheter grand chose parce que j'ai du stock au niveau crème pour le corps énorme un énorme stock j'ai fait mon petit tri la dernière fois je vous remettrai ici la vidéo tri mais voilà faut que je je peux pas faut que je prenne des décisions que j'arrête d'acheter et j'utilise ce que j'ai déjà en stock et ça j'ai terminé aussi c'est de chez lush et la crème pour le corps sleepy à base de lavande ça sent fort la lavande mais qu'est ce que j'aimais parce que en fait ça me ça faisait un petit effet cocooning avant de dormir ça m'aidait à dormir je trouve et je la trouve très très efficace donc ça oui 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 je racheterai un jour à l'occasion quand j'aurai plus de crème pour le corps est ce que ça arrivera ça gros coup de coeur mais gros coup de coeur du coup je l'ai racheté en crème pour le corps parce que je l'ai pas retrouvé en crème pour les mains mais c'était une crème pour les mains comme ça vanilla pumpkin de chez the body shop mais qu'est ce que je l'aimais cette crème mon dieu mais je vois mon mari détestait l'odeur un peu de la citrouille comme ça ça fait trop les américains il n'aime pas ça mais moi qu'est ce que j'ai aimé qu'est ce que j'ai aimé donc oui je rachèterai dès que je pourrai la retrouver en petite crème pour les mains j'ai adoré aussi ce petit alors on va rester dans les crèmes pour les mains quand même avant de passer à autre chose toujours dans les crèmes pour les mains j'ai terminé la petite crème comme ça de chez ah bah c'est une body cream bah voilà et moi je l'ai utilisé en crème pour les mains de chez Rituals qui est une gamme que j'aime beaucoup la Ritual of Sakura je vous avais fait un article à propos de cette gamme je l'aime beaucoup donc ça j'en ai plein en stock donc je vais pas racheter tout de suite ensuite toujours pour le visage j'ai terminé ce petit truc là qui est une petite merveille que j'ai acheté à londres c'est le scintive le abricot scrub donc un nettoyant visage exfoliant à base d'abricot mais qu'est ce que j'ai aimé ce produit là je suis sûre que la compo elle est pourrie mais j'ai trouvé trop efficace j'aimais bien les grains ils étaient efficaces mais pas abrasifs l'odeur était dingue enfin était plutôt sympa et alors quand on rinçait bonheur sous ma douche toujours j'utilisais aussi le biotherme le total renewal donc une huile automoussante démaquillante et purifié j'ai trouvé ça sympa à utiliser après c'est pas la révélation mais j'ai trouvé ça plutôt cool que ça s'utilise sous la douche parce que moi j'adore me démaquiller sous la douche est ce que je rachèterai non parce que je pense que biotherme c'est hors budget et en plus de ça ça doit pas clean donc je n'achèterai pas tout de suite en tout cas là je suis en train de tester d'autres petites choses et je pense que après je vais essayer de trouver dans le clean et ça c'est un petit must-up pour mes enfants c'est le déodorant j'ai l'air n'importe quoi le dentifrice lmex que j'utilise pour les enfants c'est une miniature mais ils l'ont en version grande ça j'ai dû l'avoir acheté deux grands et j'ai eu le petit mais ça je vous le conseille si vous n'avez pas d'idée de dentifrice pour vos enfants et très bien pour finir au niveau soins du visage est terminé comme je vous l'avais dit je sais plus dans quelle vidéo ma crème abélie crème secret de rennes gelée royale l'huile de bourrache et thé vert qui était pour les peaux normales à sèche qui est à peu près mon cas même si j'ai une peau mixte sur la zone t elle est quand même sèche sur certaines zones ici donc c'est difficile de pouvoir trouver une crème qui est plutôt sympa elle est quand même plutôt bien après c'était pas la révélation j'ai beaucoup aimé de la marque abélie le sérum mais un peu moins aimé la crème on passe pour la dernière catégorie tout ce qui est make up et soins des ongles j'ai pas mal de choses au final donc au niveau soins des ongles j'ai deux produits donc c'est de là le petit chouchou comme ça de chez sephora un petit désolvant très doux extrait de pêche qui est très agréable qui sont pas du tout le dissolvant du coup ça c'est plutôt pas mal parce que quand on le sort et que ça sent le dissolvant à 15 km avec les enfants tout ça c'est pas terrible donc ça c'est plutôt cool et mon petit top coat un peu efficace c'était le tenu est strong pro séchage rapide c'est vrai qu'il est plutôt efficace au niveau du séchage rapide de chez maybelline mais vous voyez là il est devenu un peu rouge à force d'utiliser puis il est devenu pâteux il était moins efficace donc je le rachèterai bien sûr à l'occasion mais là je vais jeter alors il paraît qu'il ya des top coat de chez essence qui sont top moi j'ai pas encore découvert lesquels mais bon ça ne serait tardé ensuite j'ai terminé un des petits produits pour les lèvres ça c'est le éclat minute de chez clavance que j'avais eu en miniature et je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'ai terminé en version grand là j'étais en miniature je l'ai encore en version grande je l'aime ça c'est le matin c'est le truc que je mets dès que je suis maquillée histoire d'hydrater mes lèvres je trouve que c'est trop trop agréable ça oui je vous le conseille à l'occasion si vous pouvez vous en procurer un miniature ou en grand ils sont top et le stick à lèvres de chez sephora vous verrez à peine parce qu'il est tout effacé il était dans mon dans mon manteau c'était le stick que je remettais vite fait comme ça il est sympa il est plutôt même quand il fait très froid il n'est pas dur vous savez il est crémeux mais il n'hydrate pas des masses célèbres donc ça dépend ce que vous voulez on va dire que c'était en solde à l'époque que j'ai acheté donc ça valait le coup j'ai terminé ça j'en suis bien triste mon nettoyant de chez sephora le savon nettoyant pinceau j'ai racheté la version de la marque beauty blender parce que quand même je trouve que le beauty le savon de chez beauty blender est un petit peu plus efficace que celui ci mais au niveau rapport qualité prix celui ci vaut plus le coup il vaut pas très très cher à l'intérieur vous avez le savon et vous avez une espèce de truc mais là je l'ai enlevé pour frotter vos pinceaux il sent très bon et très efficace donc ça à ce niveau là je trouve très sympa je vous conseille aussi si vous avez jamais testé et pour finir des produits make up alors ça je jette c'est un mascara de chez mac le bold and bad lash honnêtement le packaging est divin mais je n'ai jamais pu m'en servir il est il est devenu sec au bout de je sais pas moi trois utilisations si c'est la première fois que je vois ça il est hyper sec donc bon il ya que la petite mini brosse en fait il est en deux parties grosse brosse et une petite mini brosse devant là qui est un petit peu moins sèche quoi mais l'idée était bien je le trouvais plutôt sympa mais il a séché au bout de trois fois quoi donc non je rachèterai absolument pas mais c'est dommage si j'ai terminé ce petit chose là pour les sourcils comme ça de la marque chela c'était un crème sourcils top avec d'un côté en fait une sorte de pinceau et de l'autre côté la petite crème qui était de ce côté là là il est pas mal mais c'est un peu cracra quoi ça finissait par être vraiment dégoûtant ça ça venait d'un glam bag aussi je crois donc je racheterai pas je préfère un peu les crayons quand même je trouve ça plus sympa et ensuite alors ça je jette mais parce qu'il est tout foutu il sert plus grand chose c'est un crayon colle belle couleur un peu cher vous voyez de chez grimel il était vraiment bien et vous voyez maintenant il fait la tête je sais pas si vous verrez la mine elle se barre complètement quand on l'utilise il est il est quasi invisible donc bon là je le jette parce que ben il sert plus à rien en make-up j'ai terminé un liner d'ailleurs j'en ai terminé un deuxième mais que je ne sais pas où l'est il a disparu j'ai terminé ce liner là de la marque nix qui est bof c'est le that the point je l'ai pas trouvé dingue j'aime pas du tout le pinceau en fait c'est une espèce de c'est pas un pinceau c'est comme une pointe feutre qui est rigide je sais pas je suis pas fan de le faire quand c'est un peu feutre calligraphie vous voyez au niveau du bout donc ça non mais je sais que chez nix il y en a des biens donc faut que je me renseigne si vous avez une référence d'ailleurs à me conseiller je suis preneuse j'irais peut-être m'en racheter un chez nix mais d'une autre gamme pas celle ci parce que le mien que j'aime beaucoup qui vient de la marque eco eco ben il est fini j'en ai pas d'autres en stock là j'avoue qu'on a une heure je suis pas faut que je m'en rachète et je jette malheureusement ce produit là qui est une sorte de d'eau de teint on va dire comment ça s'appelle un solaire perfecteur très haute protection donc un 1050 le phototherme nude touch de chez bioderma c'était pas mal j'ai utilisé tout l'été donc c'est une teinte claire mais ça ne dure que six mois sachant que j'ai utilisé de peut-être mai juin à septembre octobre mais le problème c'est que j'ai pas tout utilisé même en utilisant tous les jours voilà il reste tout ça et ça dure que six mois je vous avoue que je vais pas le garder pour l'année prochaine parce que j'ai peur que d'ici là c'est tourné surtout qui fait un peu la tête donc ça je le jette mais c'était un produit qui était plutôt sympa le packaging était nul il était pas efficace pour pouvoir l'étaler correctement et en plus de ça c'est dommage qu'il y ait une aussi grande quantité parce que ils nous disent 40 ml mais c'est hyper liquide vous en mettez pas 50 tonnes parce que c'est vraiment histoire de faire un petit teint aller et du coup c'est dommage c'est du gâchis donc voilà pour mes derniers produits terminés n'hésitez pas à venir vous vos dernières choses que vous avez terminé si vous avez des coups de coeur des là il n'y a pas des masses de coups de coeur parce que comme je suis dans une phase de tri et de passage à autre chose et bien vous verrez plein de nouvelles choses dans les prochaines vidéos produits terminés ou favoris etc je pense que ça va se renouveler d'ailleurs je pense vous mettre une vidéo flop si elle est déjà mise en ligne je vous le mettrai quelque part ici ou à la fin de la vidéo mais j'ai plein de flops à vous vous dire à vous à vous communiquer mais ça j'essaierai de filmer ça dès demain je vous fais de gros bisous et j'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à très vite salut oh